Eh bien bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver en ce début d'année. Nous sommes début février et je fais une petite vidéo assez rapide là pour vous présenter une installation que je suis en train de préparer pour un habit qui habite dans la Cévenne gardoise et qui est hors réseau depuis plusieurs années. Et là son équipement lui a lâché, c'est-à-dire que les batteries, il avait des batteries 200 ampères, 8 batteries de 200 ampères en 48 volts sur un onduleur 3 kWh américain, une belle bête qui avait plusieurs années, ça faisait à peu près 12 ans qu'il était équipé comme ça et les batteries là ne tiennent plus, donc il n'a plus du tout d'autonomie. Donc il m'a appelé à l'aide il y a quelques semaines et on a décidé de refaire l'installation. Donc on est parti sur une installation un peu plus récente avec un onduleur Victron, des batteries lithium fer phosphate et puis tout un tas d'accessoires. Donc l'onduleur c'est un onduleur Victron multi RS solar qui comporte son propre régulateur MPPT haute tension, donc on peut avoir une string de 450 volts et il est capable de charger les batteries jusqu'à 100 ampères. Il y a un petit coffret d'essai pour la protection et l'arrivée des panneaux solaires, donc un sectionneur et des parafoudres. Un coffret électrique d'essai pour la sortie de l'onduleur pour aller jusqu'au tableau principal de la maison. Et puis un jeu de sectionneur, donc sectionneur pour les batteries, les deux sur la gauche. Le sectionneur pour l'onduleur, les bus bars qui permettent de faire toutes les connexions en pôle positif et pôle négatif. Et puis les fusibles Megafuse en 48 volts et des fusibles de 125 ampères pour les batteries et 200 ampères pour l'onduleur. Donc les batteries sont des batteries lithium fer phosphate en cellules prismatiques de 304 ampères heures. Donc c'est des cellules qui viennent de chez Bazen, Tchenzhen Bazen Technologies en Chine. Donc 2 x 16, équipées chacune de son propre BMS. Et cette fois-ci, je suis parti sur des BMS, des JK BMS, un peu plus récents que les ANT que j'avais moi, et qui ont l'avantage de pouvoir faire une balance active jusqu'à 2 ampères. Alors j'ai procédé en partie pour les batteries au top balance. Donc actuellement, la batterie de droite a été équilibrée, donc il y a eu le top balance. Et actuellement, elle me sert pour recharger la deuxième batterie, qui elle, pour l'instant, n'a pas été top balancée. Je la charge d'abord au BMS au maximum. Donc le BMS, bien sûr, va couper assez rapidement. Enfin, quand la première cellule aura atteint les 3,65 volts. Sûrement qu'il y a des cellules derrière qui seront un peu plus loin derrière en charge, mais qui ne pourront donc pas charger puisque le BMS aura coupé. À ce moment-là, je vais démonter la batterie, remettre tout en parallèle et recharger l'ensemble à 3,65 volts jusqu'à ce que le courant de charge tombe en dessous des 100 milliampères à peu près. Donc Laurent, le propriétaire de l'installation, aura aussi 8 panneaux solaires. Mais alors, ça va être des monstres. On a cette fois-ci acheté des panneaux solaires qui font 2,20 m par 1,15 m de largeur. Donc c'est vraiment des très grands panneaux solaires, des récents qui produisent 560 watts par panneau solaire. Donc on devrait tourner à peu près à 4,400 watts crête de panneaux solaires. Et l'onduleur, lui, le MPPT de l'onduleur va écréter, va réguler. Il ne pourra pas prendre plus de 4,000 watts. Donc on aura un panneau solaire qui produira très très peu. Enfin, on aura l'équivalent d'un panneau solaire qui produira peu. Mais au moins, on aura les 4,400 watts crête de disponibles en cas de grisaille ou de temps couvert qui permettra de remonter légèrement la puissance produite. Dès que les deux batteries ont été parfaitement équilibrées, je redémonte l'ensemble, j'en mets tout en carton. Et Laurent viendra aller chercher pour qu'on puisse l'installer très très rapidement maintenant chez lui. Voilà, donc l'installation chez lui, je ne sais pas si je ferai quelque chose en termes de vidéo. Il n'y a pas un grand intérêt, à part peut-être pour vous montrer les panneaux solaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura satisfaite. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à me mettre un pouce vers le haut, comme je vous le demande d'habitude. Et je vous souhaite une très très bonne journée. A bientôt.